Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit temps d'encouragement et j'ai envie de vous reparler, vous raconter à nouveau l'histoire de Lazare et ses deux soeurs Marthe et Marie Vous trouverez cette histoire dans Jean 11, versets 1 à 44, pour ceux qui veulent prendre le temps de le relire Sinon, personnellement, je me suis inspirée d'une de mes lectures récentes de Tom Bloomer Le livre s'intitule Cendrillon et ses soeurs Et je vais vous faire part un peu de ses perspectives de réflexion et de la manière dont il a raconté, choisi de raconter cette histoire Il y avait là, dans le village de Bétanie, une maison qui avait l'habitude d'accueillir des gens, la famille, les amis Et spécialement les gens qui se rendaient à Jérusalem, la capitale Ils s'arrêtaient pour prendre le repas ou dormir sur place avant de continuer leur route L'hospitalité devait être un de leurs points forts, puisque dans cette maison habitaient deux soeurs et un frère Qu'ils appréciaient particulièrement quand leurs amis, et spécialement un ami, et ses douze disciples venaient leur rendre visite Une de ses deux soeurs, Marthe, devait cuisiner de très bons plats, a priori Un jour, le jeune Lazare tomba malade Les soeurs, Marie et Marthe, ne s'affolèrent pas trop, puisque connaissant Jésus et sachant où il était cette semaine-là Ils lui envoyèrent un message à travers un messager En effet, c'est une belle prière que les deux soeurs envoient à Jésus, courte et pleine de confiance Les soeurs ne demandent pas de venir, de faire quelque chose, parce qu'elles connaissent Jésus et elles savent qu'il va agir En effet, c'est dit après que Jésus aimait Lazare Qu'a-t-il fait ? Rien, rien du tout, il ne bouge pas, il ne répond pas Comment comprendre le fait que Jésus ne donne pas d'explications ? Et si dans nos vies, nous l'utilisions parfois pour avoir des explications ? Comme si les explications étaient plus importantes que Jésus lui-même Et si c'était la même tentation que celle dans le jardin d'Éden, celle de savoir ? Acceptons-nous de satisfaire, de nous satisfaire, de Dieu lui-même Même si aucune explication ne nous est fournie ? Revenons-en à nos deux soeurs Elles étaient là, veillant sur leurs frères alités Elles ont certainement épuisé tous les remèdes, mais rien ne marche J'ai peut-être appelé le docteur du coin, mais l'état général semble se dégrader Alors elles ont commencé à calculer Ce que je fais souvent moi-même pour rappeler au Seigneur Qu'il y a encore assez de temps pour répondre à ma demande Alors si Jésus était parti directement après avoir reçu le message Il devrait déjà être là Bon, admettons qu'il soit parti un peu plus tard Donc il devrait arriver avant demain midi Mais bon, il semble y avoir personne au loin sur la route Peut-être qu'elles avaient sûrement envoyé un enfant Pour aller faire le guet en haut de la ville Et voir s'il y avait du mouvement sur la route de Jérusalem Mais cette nuit-là, Lazare meurt Quel choc pour les deux soeurs Oui, la mort est toujours un choc On s'y imagine des fois y être préparé Mais ce n'est pas le cas Ce n'est jamais le cas Ce choc est d'autant plus grand Qu'il s'agit d'un jeune homme Qui a la vie devant lui Puis le choc est d'autant plus dur Parce que la famille connaissait Jésus Et savait qu'il faisait des miracles Oui, il avait guéri des malades Il l'avait vu faire Et les soeurs étaient convaincues de l'amour Que Jésus leur portait Elles étaient toutes convaincues Toutes les deux convaincues Qu'il allait faire quelque chose Mais Jésus n'a pas guéri Lazare En fait, il arrive même quatre jours plus tard À Bétanie Marthe est avertie de l'arrivée Et court à Jésus Toujours en état de choc Elle lui dit On retrouve ce qu'elle lui dit Au verset 21 Dans le passage que je vous ai cité Seigneur, si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort On peut presque entendre la douleur La souffrance dans sa voix Alors qu'elle lui lance ce reproche à la figure On sait qu'elle est en état de choc Parce qu'habituellement On n'entame pas une conversation par un reproche On salue On pose des questions On sert à voir Dans certaines cultures C'est normal de passer une heure À tourner autour du pot Avant d'arriver au sujet dont on veut parler On continue Elle a dû apercevoir quelque chose Dans les yeux de Dieu Parce qu'elle poursuit Mais maintenant Je sais que ce que tu demanderas à Dieu Dieu te le donnera Jésus va lui répondre Ton frère ressuscitera Marthe n'a peut-être pas beaucoup aimé la réponse Parce qu'elle dit Je sais on ressuscitera tous le dernier jour Peut-être Je fais la même chose La même erreur Quand je pense simplement Que la résurrection n'est qu'un événement du futur Dans sa tête Elle a peut-être même pensé Wow super Je sais qu'un jour On sera tous au paradis Dans des vêtements blancs À chanter Mais aujourd'hui Ça ne m'aide pas Pour aller enterrer mon frère Parce que Jésus Tu ne t'es pas montré À ce moment-là Jésus lui dit Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Et quand même Il sera mort Et quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Marthe répond oui Mais pas sûre Qu'elle ait réellement saisi Elle repart Et appelle sa soeur Marie Tout en pleurs Marie arrive vers Jésus Et le confronte Avec la même question Au verset 32 Seigneur si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort À nouveau aucune salutation Mais juste un reproche Comment se fait-elle Qu'elle vienne avec la même question Les mêmes mots On peut facilement imaginer Que cette nuit-là Elles ont ressassé Et ressassé les mêmes questions Pourquoi Jésus n'est-il pas venu ? Que faisait-il de si important ? Il aurait pu le guérir notre frère Il en a guéri tant d'autres Et même des étrangers Si seulement tu avais été là Mon frère ne serait pas mort Je ne sais pas si vous pouvez Vous reconnaître Dans cette situation Mais moi oui Je puis m'identifier À différents temps de ma vie À ces questionnements Si Jésus m'avait guéri instantanément Je n'aurais pas souffert de douleur Deux ans À cause de fourmis intenses Dans ma jambe droite Et j'en ai plein d'autres Des exemples Lorsque Jésus voit pleurer Marie Il fut profondément indigné Et bouleversé Puis il pleura Pourquoi ? Pourquoi il pleure ? Il y a plusieurs théories Et j'ai envie de vous présenter Une perspective Qui m'a parlé personnellement Présentée dans le livre Cela fait trois ans Que Jésus est avec ses disciples Il va bientôt les quitter Mais se trouve confronté À un sérieux problème Ses disciples semblent N'avoir compris qu'à moitié Qui il était La première partie c'est Oui Il est bien l'envoyé de Dieu Parce qu'il a réalisé Des guérisons Des délivrances Fait des miracles Qui attestent Qui il est Mais l'autre partie Je ne sais pas S'ils l'ont comprise Il n'est pas le dirigeant Le politicien Qui vient rétablir Le royaume de David Il est le roi serviteur Qui va donner sa vie Pour son peuple Après avoir été arrêté Torturé Crucifié Trois jours après Il va ressusciter des morts Et après avoir été Apparu un petit peu de temps Il montera À la droite du Père Il leur a dit Plusieurs fois Mais Jésus a bien vu Qu'ils n'ont pas compris Le plan c'est que Les disciples restent À Jérusalem En attendant le Saint-Esprit Et oui La crucifixion N'est pas une fin Et c'est après Leur avoir à nouveau Parler de ça Que le message Des sœurs Arrive Seigneur Celui que tu aimes Est malade Alors peut-être La pensée du Père À Jésus À ce moment-là A été Jésus laisse mourir Lazare Puis ressuscite-le Des morts Comme ça Tes disciples Verront une résurrection Et peut-être S'en souviendront-ils La prochaine fois Qu'ils se trouveront Devant un tombeau Peut-être Jésus A réfléchi Et a pensé Mais que va vivre Lazare Bon Il sera comme endormi Et les sœurs Quelle terrible souffrance Vont-elles vivre De le voir mort Mais peut-être Que Jésus S'est dit Qu'il pouvait leur faire Confiance Dans un domaine Très précieux À ses yeux Une prière Inexaucée Mais lorsqu'il a compris Que les sœurs N'avaient pas été capables D'attendre Et d'avoir confiance Qu'ils s'occuperaient De leurs frères Il a pleuré Jésus A pleuré Dans le psaume 56 Il est écrit Qu'il y a des bouteilles Au ciel Des bouteilles Dans lesquelles Le Seigneur recueille Chacune de nos larmes Alors j'imagine Un endroit dans le ciel Rempli De millions Et de millions De bouteilles Avec chacun Chacune étiquetée Avec un nom Le vôtre Le mien Oui nous avons Certes une bouteille Et si nos larmes Sont précieuses Alors à combien Plus forte raison Nos prières Le sont aussi Et je crois Que le Seigneur Se souvient De chacune De nos prières Il ne les oublie pas Même si nous les oublions Il prend chacune d'elles Même s'il n'y répond Il ne la jette pas Il la garde Car il peut choisir D'y répondre Plus tard Il regarde Si nous continuons D'être accrochés A lui De prendre au sérieux Cette prière Même s'il ne répond pas Et j'aime cette phrase De l'auteur Qui dit Lorsque nous prions Nous faisons confiance Au Seigneur Mais lorsqu'il ne répond pas C'est lui Qui nous fait confiance Vous a-t-il fait confiance Pour une prière inexaucée Pour finir l'histoire Jésus va au tombeau Demande à Lazare De sortir du tombeau Et c'est bien Ce que Lazare fait Que pouvons-nous tirer De cette résurrection Tout d'abord Même si la mort Nous semble Tellement impressionnante Et intimidante La vie est plus puissante Alors en tant qu'ambassadrice Ambassadeur de Christ Choisissons d'emmener La vie avec nous Choisissons d'avoir Des paroles de vie Des actes Qui incitent à la vie En menant l'atmosphère De vie Sur nos lieux de travail Dans nos maisons En allant au supermarché Dans ton quartier Ensuite Est-ce que mon espérance Est dans les choses Que Dieu fait pour moi Ou est-ce qu'elle est En Dieu Lui-même Aujourd'hui c'est facile Parce que c'est plus l'époque De construire des statues Ou des idoles en bois Mais par contre On est plutôt doué Pour construire des plans Et créer Inventer Et avoir sa théorie De comment Dieu Pourrait agir Et de faire confiance Dans ses théories Plutôt qu'à Dieu Alors Dieu attendra Attendra que toutes Ses théories Ses constructions Les gens s'effondrent Sur leur propre poids Et quand nous le verrons Il sera là Il aura toujours été là Attendant que nous revenons A lui Et pas seulement A nos idées Sur lui Finalement Nous sommes tous Amenés A nous retrouver Une fois au moins A être tentés D'enterrer Une prière Inexaucée Ou l'avons-nous déjà fait Et rouler la pierre dessus L'espérance Dans Hébreu 6 Verset 19 Nous la possédons Comme une encre De l'âme Sûre et solide Notre foi Est liée A notre espérance Et encore Dans Hébreu 11 Verset 1 Or la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Alors ne nous laissons pas Voler notre espérance Par l'ennemi Et toutes ces choses Qui nous entourent Peut-être ne sera-t-elle Pas perdue d'un coup Mais veillons à ne pas Pordre morceau par morceau De notre espérance Dans les différents domaines De notre vie Ces domaines Ces choses Qu'on a commencé à enterrer Parce que plus d'espérance Plus d'espoir Ces choses là Vont peu à peu A commencer à sentir mauvais Comme cette flamme D'espérance Qui brûle en nous Il y a des fois Des flammes Vives Cette flamme est vive Des fois où elle vacille Ou encore Elle est presque éteinte Je t'encourage A nourrir cette flamme D'espérance A l'attiser Ou demander à Dieu La résurrection Ressusciter Cette flamme Comment ? En lisant la parole de Dieu Pour être connecté Avec l'auteur Et la source Celui qui nous a envoyé Cette espérance Dans Jean 1 verset 4 Il est dit de la parole En la parole Il y avait la vie Et cette vie Était la lumière Des êtres humains Avoir des paroles de vie Des mots Qui t'encouragent Qui encouragent Ceux qui t'entourent Parce que l'esprit de Dieu Est en toi Et pour finir Prions Prions la prière De résurrection Sur les sujets Pour lesquels Nous n'avons plus d'espoir Ceux que nous avons enterrés Et déclarons Lazare sort Ma prière pour nous Est la suivante Dans Romains 15 verset 13 Que le Dieu de l'espérance Vous remplisse de toute joie Et de toute paix Dans la foi Pour que vous abondiez en espérance Par la puissance du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage FR ?